Les éditeurs prédateurs. Je vous ai fait un petit découpage en plusieurs parties parce qu'il existe différentes familles de prédateurs. Les plus célèbres, les plus connues, ce sont les revues prédatrices. On va faire un petit retour en arrière. On avait vu récemment dans les webinaires, vous le savez sans doute, comment fonctionne une revue scientifique. Un auteur soumet son article à des éditeurs qui appartiennent à une revue scientifique. Ces éditeurs filtrent selon le contenu. S'ils voient que c'est intéressant, original, ils acceptent de faire réviser l'article, parce qu'ils ne prennent pas la décision tout seuls, par un comité d'experts, un comité de lecture. Une fois qu'ils ont reçu les commentaires du comité de lecture, qui peut être un rejet, qui peut être acceptation sous réserve de modification mineure, sous réserve de modification majeure, le comité d'experts intervient pour donner un avis, et bien ensuite l'article est accepté ou rejeté. Alors, souvent même, d'ailleurs, c'est l'éditeur qui fait déjà un premier rejet, un premier filtre. On va dire que les trois quarts, ils rejettent l'article. Le quart qui reste, il appuie sa décision sur les recommandations d'experts anonymes qui font un travail bénévolement, souvent, très souvent, pour faire améliorer le contenu de cet article. Ce processus, ça prend du temps, ce processus, ça prend de l'expertise, ça prend beaucoup d'expertise même. Du coup, ça coûte très cher. On ne voit pas que ça coûte cher visuellement, parce qu'en fait, souvent, les experts du comité de lecture sont bénévoles. Des fois même, les éditeurs sur le comité scientifique d'une revue sont bénévoles. Alors, c'est les chercheurs qui font ça sur leur temps, en parallèle de leur enseignement et en parallèle de leur recherche. Mais, évidemment, ce sont des tâches de très haute valeur ajoutée et qui coûtent cher. Alors, mais la science, pour l'instant, depuis le XVIIe siècle, n'a pas trouvé de meilleure manière pour faire avancer les connaissances scientifiques. Alors, c'est comme ça que fonctionne la science. Et, en fait, il y a des petits cocos qui se sont amusés à parasiter le système et, en fait, à proposer une autre formule. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, en fait, ils disent « Envoyez-nous vos articles et on va les publier selon un beau processus de révision par les pairs, vous allez voir ». Et, en fait, ils ne font rien. C'est-à-dire qu'ils reçoivent votre article, ils reçoivent aussi votre argent pour les frais de publication. Alors, vous allez voir, ça, c'est par contre, ce n'est pas une pratique spécialement prédatrice. Il y a beaucoup, beaucoup de revues qui demandent des frais de publication, des fois très élevées. Mais, eux, tout ce qu'ils font, c'est engranger des frais de publication et publier votre article en PDF. Sans aucune révision. Sans le travail de filtrage de l'éditeur. Sans le travail de révision du comité de lecture, l'article publié tel quel est dans un temps record. Alors, c'est ça. Donc, en fait, ils disent qu'ils suivent un processus de publication régulier, normal, mais en fait, pas du tout. Ils ne font aucun travail. Ils font juste du clic et ils engrangent un chèque. Alors, ça, c'est, comment dire, ce type de comportement n'est pas émergé de nulle part. En fait, depuis une vingtaine d'années, on voit de plus en plus une pression à la publication sur les chercheurs. Qui peut se traduire de plein de manières différentes. Par exemple, plutôt que publier une grande étude, le chercheur, pour faire du score, comme dans les jeux vidéo, il décide de couper son étude en quatre petits morceaux. Et du coup, ça fait quatre articles. Aussi, une pression à publier vite des résultats. Compétition. Aussi, des fois, les chercheurs reçoivent de l'argent d'un comité de financement. Et puis, l'étude n'a pas été si concluante que ça. Et c'est très difficile de la faire publier. Pourtant, il y avait marqué dans le contrat passé avec le financement. Le financeur, il faut que vous publiez tôt dans une revue scientifique. Aïe, comment faire ? Donc là, on a un chercheur qui a lancé une belle étude. Malheureusement, l'étude n'est pas concluante. Donc, c'est dur à faire publier. Et c'est ça. Donc, il y a vraiment une pression à la publication qui peut prendre plein de formes différentes. Et du coup, les hésiteurs prédateurs en profitent. Ils se disent, venez chez nous, venez publier. On ne va pas être difficile. Vous allez voir. Vous envoyez votre PDF. Et puis, en un coup de cuillère à peau ou de baguette magique, il va se retrouver en ligne avec un nom de revue derrière, un volume, un numéro. Et ça va ressembler comme une bière sans alcool à de la vraie bière. Alors, voilà. C'est assez difficile aussi de poser une définition sur qu'est-ce qu'une revue prédatrice. Alors, en 2019, les chercheurs se sont rencontrés et puis du monde entier. Et ils ont essayé de poser une définition qui satisfasse tout le monde. Alors, ça a pris du temps, mais ils sont arrivés à cette définition. En gros, qu'est-ce qui ressort ? Une revue prédatrice, en fait, elle se distingue par des mesures commerciales agressives et aucun travail de publication par les pertes. Aussi par un manque de transparence du processus de publication. Parce qu'en fait, ils ne vont jamais vous dire, ah ben nous, on ne fait aucun processus de révision par les pertes. Donc, manque de transparence, focaliser uniquement sur l'aspect commercial et voire très agressivement commercial. Alors, ça serait la définition d'une revue prédatrice. Donc, il n'y a pas de révision par les pertes. Ils ne font qu'encaisser des frais de publication. Ah oui aussi. Si vous avez fait une erreur, vous êtes au tout début de votre recherche, ben non, vous avez fini votre recherche et puis vous recevez un courriel avec une revue qui ressemble beaucoup, beaucoup à une revue connue dans votre domaine. Par exemple, vous êtes en économétrie et vous avez une revue très célèbre, l'une des plus célèbres, Journal of Econometics. Et puis, vous recevez une lettre d'une revue qui s'appelle Canadian Journal of Econometics. Vous n'avez pas capté qu'il y avait un nom en plus. Des fois, c'est juste une lettre qui change. Et alors là, c'est encore plus dur de repérer laquelle il est là. Et puis là, on vous écrit, on vous dit, on voudrait absolument votre recherche. Alors vous, vous êtes flatté parce que vous dites, mon Dieu, la grande revue Journal of Econometics m'écrit. Et ben non, ce n'est pas eux. Alors vous commencez à leur envoyer votre article. Et puis deux semaines plus tard, vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir. Mais non, en fait, ce n'est pas celle-là. Alors là, vous écrivez à la revue et vous dites, non, non, mais je me suis trompé. Ce n'est pas à vous que je veux l'envoyer. Puis là, ils vous disent, ah non, mais là, vous me l'avez envoyé. Si vous voulez le retirer, il va falloir payer. Alors ça, ça arrive. C'est-à-dire des chercheurs qui n'ont pas été assez malins dès le début en étant très critiques. Alors, ils sont un peu plus critiques quelques semaines plus tard, mais c'est quelques semaines trop tard. Et après, il va falloir qu'ils payent pour retirer leur article du processus de faux révision par les pertes. Alors, ça arrive. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous risquez en tant que chercheur lorsque vous vous soumettez à une revue prédatrice ? Alors, vous perdez votre droit d'auteur et votre travail. Le fait de perdre son droit d'auteur, ça peut être normal. C'est-à-dire que très souvent, vous allez proposer un article à une revue scientifique. Et cette revue va se demander à ce que vous cédiez vos droits d'auteur patrimoniaux. C'est-à-dire les droits d'utilisation, copyright, etc. Alors ça, malheureusement, ça arrive. Il y a des revues qui sont par contre plus généreuses et qui vous laissent des droits d'auteur d'utilisation. Mais ça, ça peut arriver. Mais là, vous allez vraiment le perdre dans le cas d'une revue prédatrice. Parce qu'une fois que vous leur avez laissé vos droits, après, impossible à récupérer. Le plus gros, selon moi, le pire, c'est la perte de réputation de chercheur que vous avez. Surtout quand vous êtes un jeune chercheur. Parce que là, il y a plein de professions où on demande d'avoir un jugement critique. Policier, comptable. Mais pour la science, pour le monde universitaire, c'est encore plus important. Si jamais vous publiez dans une revue prédatrice, potentiellement, vous pouvez envoyer ces signaux. Je n'ai pas de jugement critique du tout. Je fais des grosses bêtises. Ce que j'écris, je ne vérifie jamais. Vous ne voulez pas envoyer ce signal-là. J'ai payé pour être publié. Ça, ça, c'est... Non, non, ça non plus. Et j'ai commis une fraude intentionnelle. Alors, vous voyez, on est attentif à ce que les étudiants ne fassent pas de plagiat. Mais aussi, si on est si exigeant avec les étudiants, les chercheurs aussi, il faut qu'ils montrent l'exemple. Alors, vous ne voulez pas envoyer du tout ces signaux-là. Et ces signaux, malheureusement, que vous envoyez quand vous publiez dans une revue prédatrice, qui ne fait aucun travail de révision par les paires. D'autant plus que vous avez cet effet-là pour quand vous publiez vous-même. Mais aussi, soyez attentif quand vous citez des documents. Et évitez de citer des articles qui ont été publiés dans des revues prédatrices. Alors maintenant, c'est comme s'il y avait un terme. Ce serait, vous allez contaminer votre propre bibliographie. Et en effet, on retrouve de plus en plus, dans la littérature scientifique classique, standard, des publications d'origine revue prédatrice. De plus en plus, en augmentation. Alors, soyez attentif à ce que vous citez en bibliographie et dans les études que vous citez, que vous récupérez. Alors, à quoi est-ce qu'il faut être attentif ? Tout d'abord, soyez attentif à vos collaborateurs. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, aujourd'hui, vous écoutez ma capsule. Maintenant, vous allez être armés jusqu'aux dents quand on va vous envoyer des courriels pour soumettre des articles. Donc là, maintenant, j'ai confiance, vous, vous allez être bien avertis. Par contre, vos collaborateurs, est-ce qu'ils le sont ? C'est qui qui envoie l'article pour publication dans votre équipe de cinq chercheurs ? Alors, ça serait bien que tout le monde soit bien au courant de toutes les pratiques. Parce que si jamais, en fait, vous, vous participez à une étude, mais que c'est un autre chercheur qui envoie l'article à une revue prédatrice, c'est vous aussi qui êtes, qui, vous avez compris, qui vous faites avoir aussi. Alors, ayez des bonnes conversations avec tous vos collaborateurs, de manière à ce que l'un de vous ne fasse pas la bêtise d'aller publier là où il ne faut pas. Maintenant, j'ai confiance que vous, il n'y a pas de problème. On a deux grands critères pour se faire un jugement. On a les listes noires, la plus célèbre est la bill list, qui fut d'ailleurs un temps supprimé en ligne et qui a été rétablie il y a quelques années, en raison de mise en demeure et d'attaques en justice. Alors, si vous suivez ce lien, vous allez tomber sur la bill list, qui va lister des milliers de revues prédatrices. Si la revue n'est pas dans la liste, allez quand même voir dans le nom de l'éditeur. Parce que des fois, il y a des nouvelles revues qui se créent et ils n'ont pas eu le temps de marquer le nom. Et en fait, la revue est listée sous le nom de l'éditeur général de la revue. Cependant, attention, il y en a qui se sont plaints qu'ils étaient sur la liste de bill alors qu'ils pensaient être complètement légitimes. Alors, ce n'est pas non plus un jugement parfait, parce que c'est un jugement d'autorité. On ne va pas aller voir dans le détail partout, partout, chaque fois. Ça peut quand même vous aider à vous faire un gros doute énorme. À l'inverse, on a les listes blanches. Si une revue est référencée dans Web of Science, il y a de bonnes chances que ce soit une revue légitime. Si la revue est listée dans DOAJ, qui est un annuaire de revues en libre accès, a priori, ça devrait être un bon signe. Il y a quand même des revues prédatrices qui arrivent à se faufiler dedans, mais j'ai entendu dire que le DOAJ faisait un ménage régulièrement. Alors, ce n'est pas non plus un jugement absolu, c'est aussi un jugement d'autorité, une généralité. Il va falloir quand même que vous alliez vérifier dans le détail. Mais avec quand même ces deux pôles, ça devrait commencer à éclairer votre jugement. Mes collègues de l'Université du Québec, de l'autre côté de la montagne, ont fait une magnifique grille d'analyse très complète pour vous aider à vous faire un jugement avec plein de critères. Alors, on va aller faire un petit tour. Marie-France, tu vas me dire si on arrive à voir mon navigateur. C'est bon ? Oui, on voit. Oui, parfait. Ok, super. Alors, vous avez sur cette page une jolie petite capsule, mais selon moi, ce n'est pas la capsule qui est la plus intéressante, c'est ici, la grille d'évaluation. Donc, si je clique dessus, là, vous avez une très belle grille d'analyse, vraiment complète et très bien faite, qui vous permet de vous poser les bonnes questions. Alors, moi, j'adore les grilles d'analyse. Ils ont fait mieux que moi cette fois-ci. C'est un petit bijou. Alors, allez voir ça. C'est très, très bien fait. Je reviens au PowerPoint, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui me manquait à vous dire ? Ah oui, oui, alors, avant de passer au prochain. Oui, alors, c'est ça. Donc là, on avait la bill liste, liste noire, Kabel, Kabel, c'est payant. Mais si vous avez déjà la bill liste, ça devrait faire une bonne, quasiment la majorité du travail. Et ça, c'est l'hélice de blanche. Alors, comme je n'ai pas les droits de reproduction, il faudrait que vous alliez sur le site Nature pour avoir le gros et vrai schéma. Parce qu'en fait, il y a des droits d'image que je n'ai pas. D'ailleurs, si on peut aller faire un petit tour, on va voir le joli schéma. Ah ben non, j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre. Bon, c'est pas grave. Mais vous verrez vous-même sur le site de Nature. Ah ben si, voilà. Les recoupements. Alors, il y a quand même un critère super important. Je dirais que c'est peut-être le principal qui permet de repérer une revue prédatrice. C'est si la revue vous écrit. Si une revue vous écrit, a priori, méfiez-vous. Parce que normalement, dans le monde de la publication scientifique, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que vous, vous êtes un chercheur et vous allez supplier à genoux d'être publié dans une revue que vous avez choisie. Et même en suppliant à genoux avec une super étude, vous n'êtes pas sûr d'être publié. Alors, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez, c'est pas dans l'autre sens où une revue vous écrit en disant « Oh, vous êtes tellement bon, envoyez-nous quelque chose, on veut le publier. » Ça, automatiquement, ça devrait être suspicieux. Ça devrait être le premier critère. On vous écrit pour vous demander un article. Alors ça, ça se crève. Et puis c'est souvent ce que font les revues prédatrices. Parce que pour avoir des clients, elles écrivent aux gens pour leur demander des revues. Alors, des articles. Alors ça, ça devrait être le critère principal. C'est comme ça que la plupart de ces revues fonctionnent. Et tout de suite, ça devrait vous mettre la pousse à l'oreille. « Oh, oh, c'est pas normal que quelqu'un me trouve si bon. » Même si vous êtes très bon. Il y a un petit bémol à ça. Évidemment, si vous connaissez l'éditeur d'une revue scientifique, vous le connaissez, vous lui avez serré la main, vous lui avez parlé. Vous savez que c'est une personne sérieuse, importante, compétente dans son domaine. Vous suivez ses travaux depuis des années. Et cette personne vous dit « Je vous ai rencontré à telle conférence et vos sujets de recherche étaient vraiment intéressants. » « Si un jour vous avez une étude là-dessus, envoyez-moi quelque chose parce que j'aimerais bien que notre revue ait la chance de peut-être publier quelque chose là-dessus. » Alors là, là oui. Parce que là, vous connaissez vraiment l'éditeur en personne. Et puis vous avez confiance. Et c'est vraiment légitime dans ce cas-là. Donc ça serait le seul cas, selon moi, où vous pourriez publier alors qu'on vous le demande. Sinon, ça sera toujours « S'il vous plaît, publiez-moi. » On revient à la présentation. Donc ça, c'était pour les revues scientifiques. C'est les principaux prédateurs dans le monde académique. Mais il y en a d'autres. Alors on va avoir d'autres petits éditeurs prédateurs. Et ceux-là, en fait, peut-être qu'ils vous rejoignent un peu vous si vous êtes étudiant en cycle supérieur. Les maisons d'édition de livres douteux. Alors il y en a deux familles. Les premiers, le terme que j'ai trouvé, c'est le « Rogue Book Publisher » ou le « Write-only Publisher ». C'est-à-dire que ce sont des livres dans lesquels des chercheurs, des jeunes chercheurs souvent, publient des chapitres, mais dans des livres tellement chers que personne ne les achète, sauf les bibliothèques mal informées. Alors, ce que vous faites, c'est que là, vous perdez du temps, de l'énergie et vous serez publié dans un document que personne n'acquillera jamais. Alors il y en a. On va aller faire un petit tour. Ici. Donc là, dans cet article, très intéressant, eh bien, on avait pointé un de ses éditeurs qui faisait ça. Vous voyez ? Alors c'est intéressant parce que cet éditeur, il avait une page Wikipédia qui parlait de ses pratiques douteuses. Il a réussi, enfin je ne sais pas si c'est lui, on ne peut pas faire d'attaque comme ça, mais un jour, la page Wikipédia en anglais de cet éditeur a disparu. Et c'est dommage parce que j'avais rajouté plein de sources et du coup, ça fait maintenant peut-être deux ou trois ans que ça a disparu. Par contre, comme j'avais fait aussi une traduction en français, bien complète, enfin, non, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai complété avec quelques informations critiques, eh bien, celle-là est restée. Alors, en hongrois aussi. Alors, des fois, comme quoi, ça peut être pas mal d'aller dans les wikis d'autres pays par rapport à des sujets. Alors, donc, il y a des revues, il y a des maisons d'édition, parce qu'en fait, ils publient aussi des revues scientifiques. Donc, si vous voyez une revue scientifique qui appartient à ce groupe, ben... Soyez prudents. Donc, ça, c'est la première famille. Celle que... Alors, en général, ça, c'est plutôt prédateur pour les bibliothèques qui achètent ces livres-là qui valent rien. Souvent, par contre, ce que vous, vous allez faire face, c'est des maisons d'édition qui vont vous demander de publier votre mémoire ou votre thèse. En effet, dès le moment où vous êtes en ligne, où votre thèse et votre mémoire sont publiées sur Papyrus, par exemple, ben, du coup, vous avez une première visibilité publique, et il y a des gens qui vont vous écrire en disant « Ah, vous êtes tellement fantastique, votre mémoire, votre thèse mérite d'être publiée en livre. » Ce qui est sans doute vrai parce que vous avez fait un travail excellent. Par contre, si vous leur répondez positivement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en fait, vous allez devoir payer des frais de publication alors que normalement, dans une maison d'édition, ça ne se passe pas comme ça. C'est la maison qui achète des droits pour vous. Donc, un, vous allez leur payer et surtout, vous allez donner le droit de diffusion d'une copie papier parce qu'en fait, en général, quand on essaie d'approcher une maison d'édition, on se dit « Ben, c'est bien parce que mon livre, il va se retrouver dans plein de librairies du monde entier, ils vont faire un bon travail de promotion, ça va vraiment faire un mousser mon nom. » Ben, là, non. En fait, ils vont juste capturer votre PDF et puis, vous n'aurez plus le droit de l'utiliser pour quoi que ce soit. et donc, tout votre thèse, tout votre travail va être prisonnier d'une copie papier qui vont peut-être vous envoyer sous format imprimé. Et c'est tout. Alors, vous perdez du crédit parce que vous avez, vous vous êtes fait avoir. Vous perdez aussi votre droit d'auteur, c'est-à-dire votre thèse que vous voulez peut-être transformer en article, vous ne pouvez plus rien en faire. et enfin, vous avez peu ou quasiment pas de diffusion. Voilà. Alors, ça peut aller de maison d'édition qui diffuse à un exemplaire, c'est-à-dire celui que vous allez recevoir et des fois, vous avez peut-être généreusement 100, 200 exemplaires dont il faut que vous achetiez la moitié. Alors, tout ça, c'est des comportements prédateurs. et vous allez recevoir des courriels flatteurs qui vous disent à quel point vous êtes génial et à quel point il va falloir que vous publiez dans leur maison d'édition. Je fais un petit rappel, quand vous diffusez votre thèse, votre mémoire, n'importe quel travail universitaire, en fait, ça peut être un TP, tout ce que vous faites dans le cadre de vos études, vous avez un droit d'auteur complet dessus. Lorsque vous déposez votre mémoire ou votre thèse sur Papyrus, vous gardez vos droits d'auteur. Vous ne donnez que à l'Université de Montréal le droit de diffusion non exclusive. C'est-à-dire que l'Université de Montréal diffuse votre travail mais vous pourriez ensuite en faire ce que vous voulez. Alors, ça serait dommage d'aller donner les droits à une maison d'édition et de tout verrouiller des années et des années d'études pour rien. Alors, si vous voulez aller plus loin et avoir une petite grille d'analyse et des noms de ces maisons d'édition parce que très souvent c'est les 3-4 même noms de maisons d'édition qui reviennent. Eh bien, vous pourriez suivre ce lien où dans les bibliothèques de l'Université de Montréal on a fait des petites listes de lecture pour vous informer de ces comportements. Une autre famille, les conférences prédatrices. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des conférences qui sont souvent dans des endroits touristiques très intéressants qui ne font qu'héberger des frais d'inscription et d'hébergement et vous n'avez aucun support de recherche. Quand vous allez dans une conférence, le but, c'est de présenter votre recherche à la communauté et de recevoir un maximum de balles de tous vos collègues qui vous tirent dessus à bout pourtant en vous critiquant en direct. Alors, c'est très positif parce que du coup, quand vous allez ensuite réutiliser tous ces commentaires, vous allez produire une vraie étude de qualité et vous allez la soumettre à une revue scientifique avec confiance parce que vous êtes passé à travers l'épreuve du feu. Or, dans une conférence prédatrice, il n'y a rien de chose comme ça qui se passe. Vous allez parler peut-être à un parterre de dix personnes et parmi ces dix personnes, vous allez avoir un ingénieur, un cardiologue, un anthropologue, un économiste et un dentiste. Et tout le monde va se dire « Ok, on va à la plage » mais non. En effet, les conférences prédatrices n'essayent pas de rejoindre, de sélectionner des recherches ou une communauté. Ils ne sont là que pour louer une salle quand la salle existe et pour enganger des frais. Alors, ça arrive. Alors, en 2017, le Times Higher Education, qui est quand même un magazine, je vais dire, quand même plutôt réputé, avait dit que le nombre de conférences prédatrices avait dépassé le nombre de conférences légitimes. Alors, je ne sais pas s'ils avaient dit ça pour faire un effet punch, mais en fait, cet article ne s'appuyait sur absolument aucune donnée. Ils n'avaient pas du tout dit sur quoi ils s'étaient appuyés pour affirmer ça. Bon, c'est à prendre avec des pincettes. Mais c'est juste pour dire que le phénomène existe et il n'est pas à négliger. Alors, soyez attentifs. Si on vous propose d'aller à une conférence à Hawaï ou Venise sur votre domaine d'études, faites attention. Qu'est-ce que vous risquez ? Alors, un paire d'argent. Si vous faites ça avec vos propres sous, vous perdez de l'argent puisqu'en fait, ça sera dépensé en pure perte, à moins que vous voulez visiter Hawaï ou Venise. Dans ce cas-là, très bien. Si jamais vous ne payez pas cette conférence prédatrice, mais que vous utilisez les sous du laboratoire, du département, de votre fonds de recherche, il est possible qu'un jour, il y ait un comité qui vous demande des comptes pour avoir dépensé de l'argent comme ça. Alors ça, vous ne voulez pas que ça arrive. Et enfin, perte de temps. Vous préparez un super papier et puis en fait, vous voyez que les gens à qui vous avez en face, personne n'est capable de vous faire une rétroaction de qualité. en ce moment, il n'y a pas trop de conférences, il n'y en a même pas du tout, mais quand la saison des conférences internationales va en ressortir, soyez attentifs à ces aspects-là. Je vous ai fait une petite grille d'analyse que vous trouverez à ce lien et ça vous donnera des critères et qui vous diront est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Alors, c'est ça, ça peut vous guider. En général, la conférence pas d'atrice, c'est quoi ces attributs ? On vous écrit pour vous dire ben venez. Ensuite, deux, on vous dit c'est une conférence multidisciplinaire dans votre domaine. En général, il vaut mieux cibler les conférences spécialisées et enfin, c'est dans un endroit super sexy. Alors, c'est ça. Bon, il y a plein d'autres critères ici mais ça pourrait être des choses sur lesquelles on pourrait être attentif. Un petit nouveau, les intermédiaires prédateurs comme un peu les agents d'artistes. Ce sont des personnes qui vont dire moi, écoute, ton étude, on va se charger de corriger l'anglais, de la booster et de la vendre auprès d'éditeurs. On va être votre agent. Alors, c'est tout nouveau. Je viens de voir arriver ça dans mes alertes Twitter. Ça date du mois de mai. même ça date de la semaine dernière. Donc, ça arrive. Ça arrive, c'est tout nouveau. Alors, soyez attentifs. En général, on va demander que ce soit vous qui fassiez toutes les démarches pour démarcher une revue scientifique. en plus, ils font des fausses lettres d'acceptation et vous devez payer l'agent alors que vous pensez que vous payez la revue alors qu'en fait, la revue ne publiera jamais votre article. C'est horrible. Alors, c'est ça. D'autres types de fraude qui peuvent arriver à l'université. Ce n'est pas strictement des prédateurs, mais... Oui, en fait, c'est des prédateurs, je vous dis bêtises, mais c'est une autre formule encore. Alors, c'est à vous recevez une acceptation d'une revue prestigieuse et puis, vous n'avez pas du tout gardé une liste de tout ce que vous avez soumis. Puis là, vous dites, oh, ok, c'est bon, hop, vous saignez le chèque, vous l'envoyez, vous n'avez pas regardé. En fait, c'est une fausse lettre d'acceptation. Alors là, vous avez un exemple dans le blog Scholarly Kitchen. Des fois aussi, on utilise votre nom pour vous mettre sur le communauté scientifique d'une revue prédatrice. Alors, évidemment, c'est dans le but de donner du crédit à une revue et puis, vous ne voudrez pas du tout être associé à cette revue. Alors, une des stratégies, ça serait de faire une veille régulière sur votre nom. Vous pourrez revenir sur un webinaire sur les alertes et puis là, vous faites une veille sur votre nom et puis, vous essayez de voir si des sites web vous mentionnent régulièrement. Alors, c'est ça. Donc, ne faites pas que de la veille sur vos sujets. Faites la veille sur vous aussi pour savoir où est-ce que votre nom est réutilisé. Si jamais vous voyez que votre nom est réutilisé par une revue sur un comité scientifique, etc., et que ce n'est pas vrai, eh bien, vous pouvez contacter le service juridique de l'université puis ils vont vous conseiller sur les démarches à entreprendre pour faire retirer votre nom. Alors, n'hésitez pas, l'université de Montréal a les outils pour ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des questions, Marie-France, à toi, le standard? Oui, il y a des questions. Alors, madame Vandel. Oui, bonjour. Est-ce que ces maisons d'édition poursuivent si le malheureux qui s'est fait prendre outre passe l'interdiction d'utiliser sa thèse? Ce serait bien le comble. Ah oui, alors, je n'ai pas d'exemple de maisons d'édition qui auraient capturé le droit d'auteur du coup d'un pauvre étudiant, mais le pauvre étudiant décide de passer outre pour publier quand même un article et que ça fasse une poursuite. Alors, je pense que, et ça, c'est juste une opinion personnelle et ce n'est pas un avis juridique. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui ne sont pas des avis juridiques. Je pense que je ne sais pas, en fait. Mais si j'étais ces maisons d'édition, j'hésiterais à aller très loin dans la poursuite judiciaire. Ce que je ferais, c'est que je ferais très peur avec une lettre de mise en demeure si ça ne désiste. Donc, lettre de mise en demeure, en général, ça fait peur, mais c'est juste un premier processus juridique. Donc, par exemple, l'étudiant pourrait dire, on pourrait recevoir une lettre qui dit, nous avons vu que vous avez utilisé telle partie de la thèse dont nous avons les droits d'auteur, nous vous demandons d'annuler ça sous peine de poursuite. Ça ressemblerait à ça. Maintenant, est-ce qu'après, ils vont décider d'aller plus loin dans la poursuite ? Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il y aura sûrement une lettre de mise en demeure qui serait une première, on va dire, un avertissement. Mais est-ce qu'après, la maison d'édition va décider de commencer une poursuite ? Parce que ça peut coûter des sous si il y a une poursuite. Donc, ils vont faire un coût-bénéfice. Alors, est-ce qu'après, ils vont faire une vraie poursuite en bonne et due forme ? Ça, je ne sais pas. Ça va dépendre du risque qu'ils pensent avoir en fonction du retour sur investissement. Si votre thèse, vous la transformez en un vrai livre superbe qui se vend à des milliers d'exemplaires, là, oui, ils vont faire une poursuite. Parce que, là, ça peut être intéressant d'attaquer à un gros éléphant. Il y aura beaucoup à manger. Si, par contre, vous publiez un livre, mais qui est ensuite diffusé à 300 exemplaires, peut-être qu'ils voient que, en fait, c'est un petit zèbre famélique qui se balade par là et que ça ne vaut pas le coup. Alors, malheureusement, je vous dirais que si vous avez du succès, là, vous allez sans doute avoir une poursuite et vous aurez besoin de dépenser encore plus d'argent pour faire une vraie défense. C'est comme ça que je vois les choses, mais c'est vraiment juste un avis, une opinion personnelle et ça ne constitue pas un avis juridique. Il faudrait vraiment aller voir un avocat pour ça, spécialisé en droit d'auteur et puis il vous donnerait un avis juridique. Ce que je vous ai juste donné, c'est une information. C'est une très bonne question. Oui, une autre question. Donc, on retient de tous ces prédateurs qu'on ne devrait jamais payer pour être publiés ou assister à une conférence. Alors, payer pour être publiés, malheureusement, vous allez voir qu'une très grande majorité de revues scientifiques vont vous demander des frais de publication. De plus en plus, avec le libre accès, il y a aussi de plus en plus de revues qui proposent zéro frais de publication. Mais des fois, il y a des revues prestigieuses où vous voulez être publiés pour ensuite avoir une titularisation, pour avoir une promotion parce que c'est... Il faut être publié dans cette revue pour avoir vraiment un crédit scientifique et malheureusement, vous allez voir, vous allez devoir payer des frais de publication. Alors, le fait de payer des frais de publication en tant que tel n'est pas mauvais, surtout pour les revues scientifiques. Par contre, c'est à quelle revue vous allez envoyer vos sous. C'est là qu'il va bien falloir choisir. Pour un livre, par contre, le modèle est différent. C'est vrai, je ne l'ai pas bien expliqué, mais dans le cas d'une maison d'édition de livre, a priori, vous ne devriez pas avancer de frais. Et normalement, vous ne devriez pas... Alors, des fois, avancer des frais, ce n'est pas dit explicitement, mais on va vous dire acheter quand même 150 copies à votre... Et puis après, nous, on en imprimera 500 derrière. Donc, ça aussi, c'est le fait de payer pour être publié. Normalement, pour une maison d'édition de livre, ça ne devrait pas se passer comme ça. vous ne devriez pas payer pour être lié. Le risque financier devrait être pris par la maison d'édition. Une autre question. Que pensez-vous de l'autopublication sur Amazon ? Bonne question. Alors, le fait d'être diffusé via Amazon, c'est une bonne question. Ça peut être assimilé à du vanity publishing dans la mesure où c'est vous-même qui faites la démarche de publication. Dans le cas où vous publiez de la fiction, il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Dans le cas où vous publiez une étude scientifique, ça, je me pose la question, est-ce que... Comment est-ce que ça peut être interprété par la communauté scientifique ? Dans la mesure où si vous déposez ce PDF sur votre site web personnel ou via d'autres canaux de distribution universitaire, ça ne serait pas mieux. Vous voyez, parce qu'en fait, sur Amazon, vous allez acheter une visibilité un petit peu, un DOI, non, pardon, pas un DOI, je dis des bêtises, un ISBN, un numéro d'identifier un unique de livre, une plateforme où vous allez être assez moissonné par Google si jamais on tape votre nom et le nom de votre étude, mais est-ce que le livre sera comment dire, crédité assez ? Je me pose la question. Essayez de voir avec votre institution s'il n'y aurait pas une manière de le publier avec un... comment dire... juste un léger meilleur crédit. par exemple, la plateforme Open Edition publie des livres. Donc, si vous lui soumettez votre projet et votre livre est accepté, là, du coup, vous avez le crédit d'une maison d'édition prestigieuse. le fait de payer Amazon pour avoir un ISBN et une petite visibilité en plus et une plateforme de diffusion, je ne sais pas si c'est très positif. Il y a aussi un problème de format de document. Vous voyez, quand vous diffusez sur Amazon, je ne suis pas sûr que vous puissiez déposer le PDF que vous voulez. Il va peut-être y avoir un format Kindle ou quelque chose qui vont vous imposer et du coup, ça va imposer un format dont vous n'êtes pas forcément satisfait. Donc, il y a aussi cet aspect-là. ça serait les éléments de réponse que je pourrais vous donner. Donc, soyez attentif au format, au type de diffusion, au crédit que ça peut vous donner dans la mesure où ça peut quand même ressembler à du vanity publishing, de la publication de vanité dans le sens où il n'y a pas du tout de filtre de publication par une maison d'édition. Et souvent, quand on cherche à publier un livre, outre le fait de partager généreusement sa recherche, ce qu'on aime voir, c'est que ça a été sélectionné, filtré par un organisme tiers. Or là, ce n'est pas le cas quand on est en charge de tout processus de publication. Ça serait un peu ma réponse. Parfait. La prochaine question. Est-ce que les listes de critères permettent de distinguer les éditeurs prédateurs des éditeurs en libre accès? Non. Non. Il y a eu une association des éditeurs prédateurs récemment avec les revues en libre accès parce qu'un des arguments des éditeurs prédateurs, c'est que vous n'arrivez pas à faire publier votre recherche en libre accès. C'est ce que vous demandez votre comité de financement. Nous, on va s'en charger. Alors, une des manières de vendre leurs produits, c'est de dire ensuite, ne vous inquiétez pas, vous allez être en libre accès et puis vous n'aurez plus de compte à rendre à vos organismes de financement. Alors, c'est pour ça qu'on a associé à une certaine époque les revues prédatrices au libre accès mais en fait, il n'y a pas de... il n'y a pas de... de lien de cause à effet direct. C'est juste un argument commercial pour les revues prédatrices mais il y a un nombre bien plus grand de revues scientifiques en libre accès et qui sont des vraies revues qui font un super travail de révision par les pères. C'est même l'immense majorité. Madame Van Derne aimerait avoir la parole. Bien sûr, ça va me faire très plaisir. Alors, je vais en participer ici et ici on unmute. vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je prends la parole parce que Marie-France me l'offre. Mais oui, ça me fait très plaisir que vous participiez et chaque fois, c'est une amélioration considérable du contenu. vous êtes fort gentil parce que j'aime beaucoup vos capsules et j'apprends des choses. C'est vraiment intéressant. Je voulais juste faire le commentaire pour l'autopublication sur Amazon. À mon avis, il faut toujours voir avec le directeur de recherche, bien sûr, mais à mon avis, ça va être létal dans un CV. ça va être très mal perçu parce que ce qui a de la valeur dans un CV universitaire, c'est le fait que les publications ont été soumises à l'examen par les pairs. Et puis, aussi, je voulais juste dire qu'il y a des éditeurs universitaires, notamment, qui demandent des montants pour publier des livres ou des numéros spéciaux dans les revues. C'est tout simplement qu'il y a une mise de fonds à faire pour démarrer la publication, mais à ce moment-là, il y a moyen d'obtenir des montants par des subventions ou par des bourses ou des choses. Ça peut ne pas être très simple parce que, en général, mon expérience, c'est qu'ils demandent en général 4 000 $ pour un bouquin ou un numéro spécial dans certains domaines. Dans d'autres, je ne sais pas, mais le fait qu'on doive payer n'est pas nécessairement le signe que l'éditeur est prédateur. En fait, un des critères que je regarde, c'est qui sont sur les comités éditoriaux et quand je vois, par exemple, des pseudos ou maisons d'édition qui publient tout, qui publient tous les domaines et puis pour lesquels il y a des comités dans lesquels il y a n'importe qui de n'importe où, un peu comme la conférence dont vous parliez où vous avez des pseudo-conférences qui réunissent des gens de n'importe quel domaine. Là, ça, c'est vraiment un gros doute. Mais c'est parfois difficile de le savoir. C'est pour ça, je trouve que les listes sont vraiment intéressantes parce que ça permet d'avoir la puce à l'oreille assez vite. Et puis, même chose pour les conférences scientifiques, il y a toujours des frais pour participer à une conférence parce qu'il y a des frais d'organisation. Assez souvent, c'est relativement modique, mais ça peut dépendre des domaines, ça peut dépendre du prestige, ça peut dépendre des lieux où se passent les conférences, mais il y a toujours des frais pour participer à une conférence. Là encore, il faut voir avec le directeur de recherche pour savoir dans quelles conférences aller présenter. voilà ce que je voulais dire. Merci pour, je viens d'apprendre encore des choses, alors merci pour votre super rétroaction et votre expérience dans le monde de l'édition. Merci. Fantastique. Est-ce que vous acceptez que vos commentaires soient diffusés et enregistrés avec la capsule ? Ah oui. Merci. Oui, il n'y a pas de problème, je ne pense pas que je n'ai rien dit de... Je ferai sûr au service juridique, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de souci, c'est bon, c'est bon. En général, dans un milieu de recherche, on sait quels sont les bonnes rues. Oui, c'est vrai que je le dis souvent, mais je ne l'avais pas dit une seule fois, mais heureusement, vous l'avez dit, la personne clé à qui demander de l'information pour toutes ces questions, c'est votre directeur de recherche. En effet, avec l'expérience qu'il a du monde de la recherche, il va vous dire tout de suite dans votre discipline qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qu'il faut faire attention, les conférences légitimes. Donc, la personne clé, vraiment, c'est votre directeur de recherche, donc n'hésitez pas, surtout pour ces questions-là, à aller chercher son expertise. Oui, il faut faire vraiment attention parce que ça peut coûter une permanence, ça peut coûter un emploi, une subvention, voire une permanence de publier dans des trucs qui ne sont pas nets. Il vaut mieux ne pas publier, il vaut mieux un article de moins que de publier dans un éditeur prédateur. Alors, si on se fait prendre, je pense qu'il faut vraiment activer les services juridiques parce que c'est très nouveau. Oui, merci. et là aussi, on a un service juridique à l'Université de Montréal, on a la chance d'avoir ça, donc ne pas hésiter à utiliser ces services-là. Merci. Il y a une autre question. Oui? Comment cela se passe lorsqu'on assiste à une conférence scientifique? on reçoit une invitation ou devons-nous payer des frais? Pour une conférence prédatrice, vous allez sûrement recevoir un courriel de promotion et on va vous demander de payer hébergement, assister à la conférence, etc. Mais si vous avez des courriels d'alerte à des revues des sociétés savantes, il est très possible que vous receviez aussi de la publicité de conférences légitimes. C'est pour ça qu'il va falloir exercer vos jugements critiques parce que dans le cas d'une conférence, ce n'est pas le fait de recevoir un courriel d'une conférence qui devrait vous mettre la plus alerte, c'est vraiment qui c'est qu'il y a dans cette conférence. Est-ce que les gens d'ailleurs qui sont sur la conférence vont venir vraiment ? Parce que des fois, on va vous mettre des noms prestigieux puis en fait, il n'y aura personne. Alors, il va falloir exercer beaucoup votre esprit critique et là, le fait de recevoir un courriel ne va pas spécialement vouloir dire que c'est prédateur ou pas. Contrairement à une revue prédatrice où si vous recevez un courriel, là, c'est souspré d'entrée. Pour une conférence, c'est pas forcément. Ok. Madame Vandam demande un autre. Oui, bien sûr, allez-y. alors, en fait, pour répondre à la question, les revues sérieuses et, alors, vous avez tout à fait justement mentionné les associations savantes envoient des appels. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre des appels à communication ou des appels à publication qui sont envoyés par des revues ou des associations ou des gens qui organisent des choses. parce qu'effectivement, ça peut paraître une invitation à publier, mais de façon générale, les appels à communication ou appels à publication ne sont pas ciblés à des personnes en particulier. c'est envoyé de façon générale à une communauté de chercheurs, d'universitaires ou autres. Alors, pour les conférences, c'est presque assuré qu'il va y avoir des frais, mais en général, ils sont relativement modiques. Comme vous le disiez, tout à fait, ce qui est douteux, c'est quand on se fait harponner de façon personnelle à votre mémoire de maîtrise et de la mémoire de maîtrise est fantastique ou votre thèse est fantastique ou votre article est fantastique. On ne veut plus... Ça, c'est vraiment dangereux. Ceci dit, moi, j'ai eu affaire à un moment donné à... Je me suis retirée d'une publication collective parce qu'au moment où cette publication avait été mise en route, j'avais des doutes sur l'éditeur, mais il n'y avait pas d'informations certaines. Je n'avais pas réussi à trouver d'informations certaines. J'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient des doutes. Je me suis retirée et j'ai drôlement bien fait parce qu'un ou deux ans plus tard, l'éditeur a été classé dans les prédateurs. Et ce qui m'avait mis la plus à l'oreille, c'était que le nom de l'éditeur ressemblait à quelque chose de prestigieux. Il y avait le mot Cambridge dedans, notamment. Donc, on avait l'impression qu'on allait être publié par une grande maison d'édition britannique. Et puis, en fait, c'était une maison d'édition dans laquelle ils acceptaient absolument n'importe quel sujet et il y avait des ribambelles soi-disant de gens qui étaient là-dedans, que je ne connaissais pas, qui venaient de partout dans le monde, une espèce de gros melting pot de différentes personnes. Et je me suis retirée. Je suis très content de m'être retirée. Ah, excellent. Fantastique. Merci pour votre partage d'expérience. Oui. Donc, si vous voyez Oxford, Cambridge dans le nom de la revue, faites votre vérification. Oui, parce qu'il y a des bonnes revues qui justement... Oui, oui, oui. C'est justement ces éditeurs-là ou ces revues-là, comme vous le disiez, calquent les noms et ça peut être très mêlant. Même quand on a une certaine expérience, ce n'est pas toujours évident de les repérer. Les liens que vous avez présentés dans votre présentation, est-ce qu'on peut aller à l'endroit où on peut cliquer dessus directement ? Oui, parce qu'en fait, avant que la vidéo soit diffusée, qui peut prendre peut-être 24 heures, 48 heures, ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine heure, je vais déjà déposer en ligne le PowerPoint et ça devrait être cliquable, je pense. Donc, vous allez pouvoir suivre les liens des ressources. Et les vidéos que vous mettez en ligne, elles vont être accessibles pour combien de temps ? Normalement, de manière permanente. Ce que j'ai essayé de faire à une époque, c'est que dès qu'il y avait une vidéo un peu meilleure que celle que j'avais faite avant, je la faisais remplacer. Mais là, comme vous avez intervenu super à aujourd'hui, là, je n'oserais jamais la remplacer par une autre. Oh non, non, non. C'est trop mal. Non, non, mais aussi, c'est informatique, ils se rendent content que je ne leur envoie pas 15 versions mises à jour. La première, c'est la meilleure. Alors, je pense que elles vont être disponibles. Il est possible que tous les 3-4 ans, on fasse un ménage. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que dans les au moins 3-4 prochaines années, ça sera encore là. D'accord, merci beaucoup. Très apprécié vos webinaires, comme je dis toujours. Quand vous participez, du coup, ça booste la qualité. Ah, non, non. Ah, ben, si, si, si. Alors, il n'y a pas de questions. OK, super. Eh bien, merci à tous et à toutes de votre participation. Merci, Madame Vendel, pour votre partage d'expérience. Alors, je vais vous souhaiter une belle semaine. Soyez attentifs et partagez le mot sur les conférences prédatrices, sur les différents éditeurs prédateurs, parce que ça peut vous toucher, vous, ou vos collègues. Alors, donc, plus tout le monde sera informé, mieux ce sera. À bientôt. Alors, à bientôt tout le monde. Bonjour.